Bonsoir à tous, vous êtes sur Lance et Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Corvus Cabal afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. La Corvus Cabal est composée d'assassins discrets qui vivent sur les messas des terres du Charognard du Lugu. Il vénère le chaos sous son aspect du Grand Amasseur, le dieu des égorgeurs et des voleurs qu'on dépeint généralement sous la forme d'un immense oiseau de proie au plumage noir, perché sur une aire d'os blanchi où s'entassent des trésors volés. Aucun guerrier Corvus n'a le droit de terminer une traque sans une offrande digne de ce nom en l'honneur du Grand Amasseur. Ceux qui commettent un tel sacrilège sont précipités du haut des plus hauts pics des terres du Charognard. La Corvus Cabal pense qu'Arcaon est un avatar du Grand Amasseur et que ses guerres de conquêtes incessantes peuvent satisfaire l'avarice de leur divinité. C'est pourquoi ils envoient leur meilleur guerrier pour le servir. La Corvus Cabal établit des sanctuaires dans les désolations autour de Varnspyre, qui prennent la forme d'arbres épineux où sont suspendus les cadavres de ses victimes et au pied desquels sont entassés des trophées et des objets volés. A présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils font énormément de dégâts, sont rapides et ont des avantages à exploiter le terrain. Leurs points faibles, ils sont fragiles et perdent beaucoup de leur efficacité s'il n'y a pas de surface en hauteur. En unité sacrifiable, nous avons les Cabalistes. Ils sont rapides avec leur mouvement de 5 mais sont fragiles. Nous en avons 3 différents, la version classique, la version avec familier qui perd 1 d'attaque mais est très bon marché et qui dispose de la rune scout qui sur un double lui permet d'empêcher une figurine à 20 pouces de se désengager. Finalement, la version avec lance qui coûte 10 points de plus mais qui gagne 1 d'allonge et 2 dégâts critiques. Cette unité fait énormément de dégâts pour son prix et est particulièrement intéressante. En semi-élite, nous avons les Spearstalkers qui a une aptitude sur un double qui lui permet d'ignorer la distance verticale quand il escalade. Cette unité fait des dégâts plus que corrects et son aptitude lui permet de se placer facilement afin de profiter au mieux des aptitudes Corvus Cabal. En élite, nous avons le Shrek Talon qui a une aptitude sur un triple qui lui permet de faire un mouvement bonus et s'il termine son mouvement 3 pouces plus bas, il gagne en plus une attaque bonus. Il peut faire énormément de dégâts et dispose de nombreuses attaques ce qui lui permet de venir facilement à bout des semi-élites adverses. De plus, il dispose d'un mouvement de 8 et 20 points de vie ce qui en fait une bonne unité pour aller vous occuper des objectifs. Le leader a une aptitude sur un triple qui augmente de 1 le nombre d'attaques des figurines alliées à 6 pouces ainsi que la rune scout. Nous n'avons qu'un seul choix, le Shadowpiercer. Il est plutôt efficace au corps à corps mais son point fort reste son aptitude qui peut rendre vos cabalistes extrêmement laitaux. Il est cependant fragile et il faudra faire particulièrement attention à lui. En mercenaire, je vous conseille le Gaunt Summoner sur disque afin de bénéficier d'unités rapides et résistantes pour vous occuper des objectifs ou tout simplement pour occuper l'adversaire et le bloquer grâce à vos familiers. Au final, nous avons une bande qui peut faire énormément de dégâts mais qui est très fragile. Elle récompense la planification, offrant des bonus lorsque vous attaquez depuis les hauteurs ou en synergie. Bien sûr, certains terrains pourront lui faire perdre beaucoup en efficacité mais ça reste une des bandes les plus intéressantes à jouer. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 40€ pour la boîte de base Corvus Cabal et une bande composée d'un Shadowpiercer, un Shrek Talon, deux Spire Stalkers, trois cabalistes avec lance, un cabaliste avec familier et si vous avez un petit animal quelconque dans votre boîte à rep bio, un second cabaliste avec familier. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Shadowpiercer accompagné de quatre cabalistes avec lance afin d'exploiter au mieux son aptitude de leader et faire un maximum de dégâts, deux Shrek Talon pour m'occuper des objectifs et finalement un Spur Stalker pour faire des dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Corvus Cabal est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout suite !